Kingsley Coman vous avez 23 ans et vous avez un palmarès assez fou, vous êtes déjà deux fois champion de France, deux fois champion d'Italie et quatre fois champion d'Allemagne et pourtant le grand public en France vous connaît assez peu, vous aimez la discrétion ? Oui je pense, je ne suis pas la personne on va dire qui se montre le plus, en général j'essaie d'esquiver un peu les interviews quand possible donc la majeure partie de ma carrière a été à l'étranger donc forcément un peu moins envie en France mais bon faut venir en Allemagne et on suivre beaucoup la Bundesliga et on verra ce que je fais au quotidien. Si on replonge dans votre passé dans cette équipe de France, on se souvient que vous avez joué déjà l'Euro 2016, avec le recul c'est votre plus grosse déception cette défaite en finale de l'Euro ? Oui c'est la plus grosse déception que j'ai eue, on y croyait vraiment, je pense qu'on a fait le plus dur en arrivant en finale, ça fait partie du football c'est dur mais maintenant on va dire c'est passé. Depuis ce jour-là il y a une petite flamme en vous qui dit il faut aller gagner maintenant ? Oui exactement, après l'équipe a eu la chance de gagner la coupe du monde donc je pense que ce qu'on va dire avait un peu ce stress de l'Euro, bah il est passé, moi il est encore un peu là, il manque cette compétition internationale donc voilà j'ai envie parce que j'avais presque goûté on va dire à la victoire mais je ne l'ai pas eu donc donc voilà je l'atteins avec impatience. Depuis vous êtes revenu dans cette équipe de France et puis il y a eu cette soirée au Stade de France le 7 septembre dernier contre l'Albanie avec ce doublé, est-ce que vous diriez que c'est un peu une deuxième naissance en bleu ce match ? Oui c'était l'un de mes meilleurs matchs, voire mon meilleur match en bleu et c'était la première fois que j'avais une ovation en France et en bleu donc le champ des supporters au Stade de France qui est un stade mythique pour tout français, pour tout parisien comme moi donc c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment avoir à l'étranger. On sait que Didier Deschamps vous apprécie beaucoup, le joueur évidemment mais aussi l'homme, il y a un lien particulier entre vous ? Non je pense que le coach aime bien que je sois un travailleur, je suis vraiment issu de la nouvelle génération on va dire j'ai côtoyé beaucoup de grands joueurs et j'ai vraiment l'exigence du haut niveau et c'est de toujours donner le meilleur, je pense que mon comportement a presque toujours été irréprochable donc c'est ce que le coach apprécie. Vous faites partie des joueurs les plus rapides comme Kylian Mbappé aussi, vous êtes de retour en bleu, vous brillez en bleu et ça a justement coïncidé au moment où lui était absent, blessé, du coup on n'a pas eu la chance de vous voir associer ensemble, c'est quelque chose que vous attendez avec impatience ? Oui, j'ai pu commencer qu'un seul match avec lui, il a un profil très offensif moi aussi, le coach a besoin d'avoir un peu de balance et je pense d'avoir deux attaquants plus de joueurs sur les côtés qui sont extrêmement offensifs parfois c'est un peu trop mais forcément j'aimerais jouer avec lui. Après quand on regarde mon jeu, c'est un joueur qui fait beaucoup de tâches défensives, avant tout je vais gagner si je dois être moins offensif, être plus défensif, la sélection c'est quelque chose d'à part, en club ça sera un peu plus difficile parce que le club c'est au quotidien c'est tout le temps, mais une sélection c'est quelques matchs et pour quelques matchs si je dois jouer un peu plus défensif, j'aurai aucun problème à le faire. Vous avez évolué en France, en Italie, en Allemagne, est-ce qu'il y a un autre championnat qui vous ferait arriver ? Championnat anglais, championnat espagnol, j'espère pourquoi pas gagner les cinq grands championnats dans ma vie, je pense que ça serait une belle chose, j'ai encore du temps. Si par exemple vous gagnez la ligue des champions avec le Bayern Munich, est-ce qu'on pourrait espérer vous revoir jouer en France ? C'est pas impossible, c'est pas impossible comme j'ai dit, j'ai 23 ans, il me reste encore si j'ai levé une bonne dizaine d'années au niveau, donc en dix ans, dix saisons il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais en priorité, ma priorité dans le cas où je penserais à quitter championnat allemand, ce ne serait pas la France. Merci beaucoup, M. Lecomen.